Je suis avec Mickaël Vien, coordonnateur des ventes et marketing pour le Zoo Sauvage de Saint-Félicien. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu à l'émission. Vous êtes venu nous parler du lancement de la programmation. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? En fait, nouvelle saison, saison 2019. On a plusieurs nouveautés qui arrivent pour les visiteurs, dont deux nouvelles espèces et deux naissances qui font le bonheur autant du zoo et de la population. Donc, pour les nouvelles espèces, premièrement, on accueille le pandarou, aussi nommé le petit panda. C'est une espèce qui provient de l'Asie, très mignonne, qui va être visible, je vous dirais, d'ici la fin du mois de mai. Et les gens vont pouvoir les observer dans le secteur de l'Asie. Donc, une toute nouvelle espèce. Nous sommes le deuxième zoo au Québec à la présenter. Je peux vous dire que ça va faire des très belles photos pour les visiteurs. Par la suite, on a aussi accueilli une nouvelle meute de loups dans le parc des Sentiers de la Nature. C'est la section où on fait la balade en train, où les humains sont en cage et les animaux sont libres. Et dans cette section-là, maintenant, il va y avoir une nouvelle meute de loups. On en a déjà une, donc on en accueille une nouvelle. Et ça va être des loups arctiques, qui sont tout simplement sublimes, avec leur fourrure toute blanche. Donc, ils vont bien représenter aussi le secteur où on se situe. Donc, un secteur un peu plus boréal et froid à ce niveau-là. Bien, justement, le zoo sauvage de Saint-Félicien, c'est du boréal. Donc, quand on parle de panda, c'est parce que ça fait partie de la zone boréale, mais en Asie. Absolument. En fait, le zoo sauvage de Saint-Félicien a un créneau très spécifique d'animaux que nous présentons. C'est des animaux qui sont issus des régions froides et des secteurs boréales du monde. Donc, tous les endroits où il y a la neige et du froid. Donc, toutes ces espèces-là vont pouvoir habiter ou être dans leurs habitats durant toute la saison, durant toute l'année au niveau du zoo sauvage. Donc, c'est des animaux qui vont pouvoir vivre dans le climat qu'on a ici en région. Donc, pour nous, c'était très important à ce niveau-là de présenter des animaux qui sont vraiment dans leur habitat naturel en étant présents dans les habitats du zoo sauvage. C'est ça. Ils n'ont pas besoin d'être comme isolés dans des endroits chauffés l'hiver pour... Exactement. Exactement. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de les avoir durant toute l'année, ce qui fait en sorte aussi que le zoo est ouvert durant toute l'année. Donc, on peut faire une visite autant en été qu'en hiver. Deux mondes complètement différents. Et on va se le dire, l'hiver est la saison des animaux au niveau du zoo sauvage de Saint-Félicien. Des naissances, tu parlais? Oui, tout à fait. Deux belles naissances. Un peu surprise, on pourrait dire. En 2018, en fait, le 27 novembre dernier, un petit tourse blanc est né au niveau du zoo sauvage. Et on a été encore plus surpris le 11 décembre qui suivait, en fait. Une deuxième naissance d'ours blanc est survenue. Et ce qui est très intéressant et unique aussi de cet événement-là, c'est que c'est deux femelles ours blancs différentes qui ont donné naissance à des petits oursons. Donc là, on parle vraiment de deux oursons, de deux mamans différentes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la première fois au Canada qu'une situation comme ça arrive. Donc, il y a un aspect assez unique à ça. Mais c'est une très belle nouvelle, autant pour le zoo que la communauté de conservation de l'espèce. Donc, deux petits garçons, Kinook et Shuka, qui seront visibles sous peu, en fait, pour les visiteurs. Donc, ça va être très amusant à voir et évidemment très mignon. Ce qui est souvent un signe aussi d'animaux bien traités et du zoo en santé, quand il y a des petits et tout ça. La reproduction des ours blancs est très difficile au niveau de la captivité, pour différentes raisons. Donc, ça prend vraiment des conditions optimales. Il faut croire que pour l'année 2018, ce fut le cas pour nos deux ours blancs. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. On est très contents. Et en fait, les derniers datent de 2009-2010. Donc, ça va faire un beau vent de rafraîchissement et très amusant pour les visiteurs. Donc, d'ici une semaine ou deux, déjà, un ours blanc va être visible pour les visiteurs. D'autres nouvelles activités, d'autres nouveautés, à part les animaux? Bien, nouveautés… Ça reste un zoo, là, mais je veux dire… Exact. Bien, on a toujours beaucoup d'activités au niveau sur le site. Quand vous faites une visite, on a toujours des animations, des collations animées par des spécialistes en la matière. Un autre élément qu'on pourrait parler aussi, c'est Anima Lumina, qui est notre parcours nocturne en soirée. Donc, si les gens veulent poursuivre leur visite au niveau du zoo sauvage, ils peuvent réaliser le parcours nocturne. C'est une création de Moment Factory. Et c'est vraiment un parcours où les gens vont assister à des jeux de lumière, de son et de projection. C'est important de mentionner que les animaux qui seront visibles durant ce parcours-là sont là par le biais des multimédia. Mais c'est vraiment une addition qu'on peut ajouter à notre visite qui fait en sorte qu'on fait une journée complète au niveau du zoo sauvage avec la famille. Puis là, j'imagine qu'il faut que, justement, le soleil soit couché pour vraiment vivre l'expérience. Donc, ça ferme vers quelle heure? Donc, si on se dit « je prévois une journée… » Bien, absolument. Ça dépend de la période qu'on vient aussi au niveau du zoo sauvage. Pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, c'est vraiment le début du parcours est le 22 juin prochain. Je vous dirais que le premier départ est à 22h15. Donc, le soleil se couche quand même assez tard au niveau du lac Saint-Jean. Mais par la suite, plus la saison avance, les départs commencent plus tôt. Donc, je vous dirais que d'ici la fin du mois d'août, les départs vont avoir lieu environ entre 9h et 8h30. Fait que là, si on veut prévoir que les enfants, après ça, on les couche dans la voiture, on rentre à la maison. Oui, oui, absolument. Les enfants vont pouvoir faire une petite sieste par la suite pour le retour à la maison. Mais je vous dirais que si on commence en juillet, prévoir environ un départ vers 9h30 le soir. Donc, on peut coucher un peu les enfants aussi un peu avant, un peu comme Noël. Et par la suite, on fait le parcours nocturne qui dure environ une heure. Donc, ce n'est pas très long non plus. Les gens vont pouvoir le faire assez rapidement et retourner à la maison pour se coucher. Est-ce qu'il y a des activités, des événements qui sont à des dates précises pour des fins de semaine, des choses comme ça? Absolument. En fait, on fait des visites de l'envers du décor. Un accès exclusif, en fait, aux coulisses du Zoo Sauvage. Ces événements-là ont lieu, je vous dirais, les mardis de juillet et un mercredi-mardi aussi de août. On pourrait transmettre les dates à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une visite très intéressante, en fait, parce qu'on montre l'arrière-scène du Zoo, toutes les pratiques qu'on fait quotidiennement. Donc, on va montrer la clinique vétérinaire où on soigne les animaux. On va montrer aussi la maison de l'alimentation où on va préparer la nourriture, les collations des animaux. Et finalement, on va aller assister à un entraînement de grands prédateurs terrestres, dont l'ours blanc ou le tigre de l'amour. Donc, on va aller assister à un entraînement, un événement ou en fait une activité qui saisit les gens et ça laisse toujours des très bons souvenirs. Donc, c'est une activité parmi tant d'autres. On a aussi un safari photo. Donc, on va dans le parc des Sentiers de la Nature. On prend plusieurs temps. Habituellement, ça prend une heure à faire la balade. Mais avec cette activité-là, on va le faire en deux heures, deux heures trente. Et les gens vont vraiment pouvoir faire de très belles photos ou tout simplement observer des comportements animaliers qui sont évidemment naturels et uniques au niveau du parc des Sentiers de la Nature. Ça, j'imagine toute l'information sur le site Internet. Absolument. Toute l'information va être sur le site Internet dans la section Planifier votre visite ou dans la section Activité. Donc, les gens vont pouvoir vraiment planifier leur journée complète. On conseille les gens de prévoir une bonne journée, je vous dirais, parce que faire une visite complète du zoo sauvage va être environ cinq heures. Donc, ça ouvre… Ça ouvre, je vous dirais, tous les jours, dès 9h le matin. Et ça va fermer, dépendamment de la période de l'année, entre 5h et 19h. Donc, grosso modo aussi. Plus le spectacle de nuit qui est un autre. Puis, les tarifs, est-ce qu'il y a des… J'imagine qu'il y a des forfaits spéciaux famille. Est-ce qu'on a une idée à peu près d'une journée? Ça peut coûter combien? Absolument. En fait, un forfait famille pour le zoo sauvage est environ à 130 $ avant les taxes. Donc, ça comprend deux adultes et deux enfants. Sinon, on a aussi des forfaits monoparentales. On a aussi des tarifs pour les étudiants, les aînés. Donc, tout le monde peut trouver son compte au niveau de la tarification. Bon, bien, merci beaucoup, Mickaël Viens, d'être venu en ombre nous parler. Donc, on va avoir le site Internet en bas de l'écran pour les gens qui sont intéressés pour voir 2019. Un petit dernier mot. Est-ce qu'il y a un autre petit quelque chose qu'on a oublié? Non, je vous dirais qu'en fait, ce qu'il faut se rappeler du zoo sauvage de Saint-Félicien, c'est que c'est un organisme sans but lucratif qui est présent, en fait, pour éduquer les gens, les sensibiliser à la faune et la flore boréale. Donc, notre mission, c'est de faire connaître la nature afin de l'aimer pour la préserver. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un beau message. Ça fait plaisir. Merci.